Et je vous lis la note électronique envoyée à la Fédération Burkinawa de football par la FIFA. Et je suis sûr que c'est la même note qui a été envoyée à la Guinée le même jour. La FIFA, au regard de la situation d'insécurité qui règne en Guinée, suite au massacre des manifestants du 28 9e mois 2009 à Conakry, a décidé que la rencontre Guinée-Burkinawa-Faso du 11 octobre 2009 se jouera au Ghana à la même date, même heure, 17h GMT. Ça c'est la FIFA. C'est la note là et je suis sûr que c'est la même qui a été envoyée à la Guinée, M. le ministre. Certainement, certainement. Ça veut dire que votre visite au stade du 28 septembre avait un autre objectif. M. Kiera, j'ai l'impression que, quelque part, cette passivité-là ressemble un peu à de la complicité de dissimulation de preuves. Je ne peux en aucun moment avoir cette prétention de dissimulation de preuves et je ne protégerai personne ici. D'accord. Pour vous, qui avait intérêt à ce que les traces de ces crimes soient effacées ? Comment ? Qui avait intérêt à ce que les traces de ces crimes soient effacées ? Mais personne n'a intérêt parce que nous cherchons la manifestation de la vérité ici, maître. Personne n'a intérêt. Vous avez également parlé de la commission de restitution des corps. Qui présidait cette commission ? Mais je crois que c'est le ministre Koutoubou. M. Chano. Vous avez déclaré à plusieurs reprises ici que vous étiez venu dix jours après au stade. C'était pour voir si le match du 11 octobre Guinée-Burkina Faso pouvait se tenir au stade. Vous avez également déclaré qu'après, il y a eu une réunion entre vous et la Fédération guinéenne de football. C'est bien ça ? Oui. Et que deux jours après, la CAF a pris la décision de délocaliser le match. Monsieur le directeur, plutôt, monsieur le ministre, est-ce que le jour de votre arrivée au stade, la CAF et la FIFA n'avaient pas déjà pris la décision de délocaliser le match ? Non. Et j'ai déjà répondu à cette question. Non, ce n'est pas fini. Là, on va rester. On va nous arrêter là d'abord. D'accord. Le massacre a été lié le 28. Vous avez dit que vous êtes venu dix jours après. Le président vous a fait le compte. Cela veut dire que vous êtes venu au stade le 8 octobre. Le 8 octobre. Deux jours après, vous avez déclaré que la décision a été prise par la CAF pour délocaliser le match. Si vous ajoutez deux jours sur les huit, ça fait dix. Vous pensez qu'un match qui doit avoir lieu le 11 octobre, la CAF peut attendre le 10 octobre pour prendre la décision de le délocaliser ? Non, ce n'est pas le 10 octobre. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Ce n'est pas le 10. C'est vous qui avez déclaré que vous n'êtes venu au stade que dix jours après. Oui. Le massacre a été lié le 28. Dix jours après le 28 septembre. Ce n'est pas le 8 octobre. Permettez-moi, je n'ai pas fini. C'est le 8 octobre. Et vous avez dit qu'après votre visite, deux jours après, la CAF a pris la décision de délocaliser le match. Deux jours après le 8 octobre, c'est le 10 octobre, monsieur le ministre. Le match a été délocalisé et la date a changé. Je précise. Voilà. D'accord. Ça, je suis formel que la date du match n'a pas changé, monsieur le ministre. Je vais vous lire une publication du site lefasso.net. Une publication du 5 octobre 2009 à 2h33. C'est à Accra ou Ghana que le match Guinée-Burkina Faso, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires combinée et Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde 2010, va se disputer, compte tenu de la situation tendue qui prévoit en Guinée, a indiqué la Fédération Burkinabé du football. Et je vous lis la note électronique envoyée à la Fédération Burkinabé du football par la FIFA. Et je suis sûr que c'est la même note qui a été envoyée à la Guinée le même jour. La FIFA, au regard de la situation d'insécurité qui règne en Guinée, suite au massacre des manifestants du 28 9e mois 2009 à Conakry, a décidé que la rencontre Guinée-Burkina Faso du 11 octobre 2009 se jouera au Ghana à la même date, même heure, 17h GMT. Ça, c'est la FIFA. C'est la note, là. Je suis sûr que c'est la même qui a été envoyée à la Guinée, M. le ministre. Certainement, certainement. Ça veut dire que votre visite au stade du 28 septembre avait un autre objectif. Aucun autre objectif, maître. Je ne vais pas m'aventurer dans cette discussion. Ça n'avait aucun objectif. Je n'ai été envoyé par personne. J'ai pris cette décision pour aller, comme je l'ai dit. Je ne veux même pas revenir dessus parce que j'ai plusieurs fois répondu à cette question. D'accord. Puisque le 5 octobre déjà, il était connu que le match est délocalisé pour Accra. Et vous, vous nous avez déclaré ici que vous étiez venu au stade pour voir si le match peut avoir lieu. Ça, c'était le 8 octobre. Nous, on n'avait pas d'informations par rapport à ça. Je suis sûr que... Permettez-moi, la Guinée qui doit accueillir le match. La FIFA peut informer le Burkina depuis le 5 octobre. Je vous confirme ici qu'on n'a pas reçu cette information. Monsieur le ministre. C'est seulement après que nous avons été informés. Ne m'amenez pas à lire... Quand est-ce que vous avez été informé ? Hein ? Quand est-ce que vous avez été informé ? Deux jours après notre visite. Ça veut dire le 10. Je crois. Pour le match qui devait se tenir le 11. Oui. Ne m'amenez pas à vous lire la réaction des joueurs guinéens après l'annonce de la délocalisation du match. Et ça, c'était avant le 10. Même les joueurs guinéens ont réagi avant le 10. Donc vous dites que c'est la date, le jour auquel la CAF a pris la décision de délocaliser le match. Monsieur le ministre, dites à ce tribunal quelle est la raison, l'objectif réel de votre présence au stade avec les journalistes. Ma présence n'a aucune connotation que celle de faire le constat de visu et de préparer ce match-là. Aucune autre connotation, maître. Je le dis devant ce tribunal-là, à haute et intelligible voie. C'est sûr. Et je vous prie de me croire. Ça, je ne peux pas croire parce que c'est très simple. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais moi, c'est ça, ma position. Que les joueurs guinéens réagissent à la délocalisation des matchs, que le ministère des Sports ne soit pas informé de cette délocalisation. Quel joueur ? Quel joueur ? Quel joueur ? Quel joueur ? Je peux vous sortir la réaction du feu de Mansaret le 9 octobre après la délocalisation du match. Et vous, vous dites que la CAF a pris la décision de délocaliser le match le 10 octobre. C'est difficile quand même à vous croire. Non, non. Moi, je vous dis, peut-être qu'il y a eu des problèmes, je n'arrive pas à bien cerner les dates, mais c'est comme ça. C'est deux jours après ma visite au stade que nous avons été informés. Ça, je vous le confirme. Merci, M. le Président. Je voudrais me limiter là. Merci beaucoup. Merci, M. le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Bonsoir, M. Keira. Bonsoir. M. Keira, dans votre procès verbal de déposition de témoins, vous aviez déclaré ce qui suit. Je précise que, dès après ces événements, beaucoup de rumeurs circulaient. Beaucoup disaient que tel ou tel voulait se rendre au stade pour effacer les traces laissées par les événements. Vous confirmez cette déclaration ? Mais oui, ça se disait. Ça se disait, c'est pour ça qu'il fallait faire attention. Quels sont les noms que vous aviez appris en ce moment qui voulaient venir ? Je ne peux pas vous donner de nom, maître, mais ça se disait sur les ondes, ça se disait partout. Mais je ne peux pas vous donner de nom. D'accord. Pour vous, qui avait intérêt à ce que les traces de ces crimes soient effacées ? Comment ? Qui avait intérêt à ce que les traces de ces crimes soient effacées ? Mais personne n'a intérêt parce que nous cherchons la manifestation de la vérité ici, maître. Personne n'a intérêt. Vous avez également parlé de la commission de restitution des corps. Qui présidait cette commission ? Je crois que c'est le ministre Koutoubou. Monsieur. Chano. Quel était le rôle assigné à chacune de ces commissions ? Je ne peux pas vous dire, parce que cela est du pouvoir discrétionnaire du président de la République qui a mis en place ces commissions. D'accord. Est-ce que vous aviez continué à fréquenter le camp Al-Faïa Diallo après les massacres du 28 septembre ? Ben oui, parce que j'étais ministre. Vous avez rencontré le président Moussa Dadis Kamara ? Oui, plusieurs fois. C'est mon président. Quel était son état d'âme ? Son état d'âme, je vous l'ai dit, c'était un président choqué. Je vous l'ai dit sincèrement choqué par rapport à ce qui est fait. Bon, mais c'est déjà fait. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. Est-ce que vous avez appris ou constaté la présence des éléments non militaires au camp après les massacres ? Non, je ne partais pas régulièrement au camp. C'est quand le président a besoin de moi ou moi quand j'ai besoin du président. D'accord. Est-ce que le choix de M. Kerfa, la Kamara KPC, pour la mise en état d'exploitabilité du stade pour vous était fortuit ? Je pense que c'est parce que c'est lui qui a l'expertise de le faire. Et il a l'habitude de nous aider, il nous a toujours aidés. C'est tout. Il n'y a aucun autre préjugé. Madame. Est-ce que vous savez que des victimes ont affirmé à cette barre que ce sont des camions de guicopresse qui ont servi au ramassage des corps ? Je ne suis pas au courant de ça. C'est ma première nouvelle. Comment vous pouvez expliquer cette coïncidence, c'est-à-dire votre choix porté sur KPC et le ramassage des corps par la société de ce dernier ? Aucun lien. Aucun lien, madame. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. M. les assesseurs. M. Kiera, plusieurs victimes sont passées à la barre ici. Elles ont affirmé qu'à l'intérieur du stade, il y avait des pièges, notamment des bois où il y avait des pointes. Ce qui suppose que ces choses-là ont été placées à l'intérieur du stade avant la date du 28 septembre. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur, quand vous êtes rentré à l'intérieur du stade, sur l'état réel des lieux ? Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait ce type de pièges à certains endroits ? Je n'ai pas vu de pièges, madame. M. Kiera, on vous a posé des questions ici sur l'ultime nécessité de protéger cette pelouse après ce drame. Moi, je veux quand même vous demander, quelle est la proportionnalité qui existe entre la protection d'une pelouse et la protection des indices et des preuves, notamment quand il s'agit de faits aussi macabres ? Est-ce qu'on peut faire une proportionnalité entre la protection d'une pelouse et la protection des preuves ? Mais la protection des preuves est primordiale. Mais vous sembliez assez prompte à protéger cette pelouse. Non, pas du tout. Vous n'avez pas compris. Nous n'avons jamais privilégié la pelouse. C'est l'impression que nous avons depuis ce matin dans vos déclarations. Non, je vous dis, peut-être que vous ne m'avez pas compris. Nous avons privilégié la préservation des preuves. La préservation de la pelouse ou du stade vient en dernière position parce qu'une vie coûte plus cher qu'un terrain de football. Et je suis catégorique et ferme là-dessus. Je condamne ce massacre-là. Ok. Dans vos déclarations ici tout à l'heure, vous avez dit que c'était un jour férié et que donc votre équipe n'était pas sur place. Mais juste le souci au moins des familles qu'il y avait à l'intérieur du stade qui relevaient de votre département. Est-ce que vous aviez des informations sur ce qui était arrivé à ces familles et qu'est-ce qu'elles avaient comme informations ? Est-ce que vous aviez ces informations-là ? Non. Pourtant, vous aviez une équipe opérationnelle sur le terrain et il s'agissait quand même d'âmes humaines, M. Keira. Il n'y avait pas d'équipe opérationnelle du ministère ou du stade le jour de l'événement. Non, il ne s'agit pas du jour de l'événement. Le drame est déjà arrivé, M. Keira. C'est les heures et les jours qui suivent le drame finalement qui sont importants. On a transporté des corps, on a transporté des blessés. Il existait des familles qui vivaient là-bas et vous, vous étiez quand même l'un des premiers responsables. Est-ce que vous avez cherché à savoir ce qui était arrivé à ces personnes-là ? Combien de personnes vivaient là ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Est-ce qu'elles étaient bien portantes ? Les histoires de corps ou de blessés relévaient des services compétents du ministère de la Santé et des autres services compétents. Ce qu'elles veulent savoir, je pense que vous ne vous comprenez pas, ce qu'elles veulent savoir, vous avez dit ici qu'il y avait des fonctionnaires de votre département qui logeaient dans le stade. Ah oui. Après les événements, est-ce que vous avez cherché à vous renseigner sur leur situation ? Oui, oui, bien sûr. C'est ça votre question, maître. Est-ce que c'est votre question ? Oui, monsieur le président, c'est exactement ma question. Oui, nous avons justement posé des questions. Heureusement, tout allait bien. Et il s'agissait de combien de personnes, monsieur Kira ? Je ne peux pas vous dire exactement. De combien de familles ? Il y avait plusieurs familles, mais je ne peux pas vous dire exactement. Est-ce que vous avez cherché à faire un lien entre ces personnes-là et la Commission nationale d'enquête ? Parce qu'elles étaient là, elles habitaient là, elles avaient forcément vu des choses dans le cadre de la manifestation de la vérité dans cette affaire. Je ne me suis pas intéressé à leur relation avec les différentes commissions. Pas du tout. Parce que cela ne relève pas de moi, madame. Monsieur Kira, vous avez dit ici que votre équipe vous a briefé sur ce qui est arrivé au stade, ou en tout cas sur les premiers constats qu'eux, ils ont eus. Vous ne pensez pas qu'il existe un lien certain lorsqu'on veut quand même éviter de camoufler la vérité entre ces familles-là et la manifestation de la vérité ? Non, je parlais de ça à la réunion avec le Premier ministre. Vous confondez deux choses différentes. Je n'ai jamais dit que nous étions en contact avec ces familles. Non, non. Non, moi je ne dis pas. Le briefing a été fait. Vous n'avez pas compris ma question. Ma question est que vous, vous êtes ministre des Sports à l'époque, vous dites que vous n'avez pas participé à une quelconque dissimulation d'épreuve. Absolument. Soit. Absolument. Il y avait des pièces à conviction à l'intérieur du stade, il y avait des lambeaux même de peau, il y avait du sang, il y avait des balles, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui démontraient effectivement qu'un événement macabre venait de se produire à l'intérieur du stade. Des familles y vivaient, vous en tant que ministre du sport, vous aviez une équipe opérationnelle sur le terrain, vous ne pouviez pas faire de lien entre ces familles-là et ceux qui étaient chargés de faire la commission nationale d'enquête. Mais les familles, certainement, ont été entendues par les différentes commissions. Monsieur Kiera, j'ai l'impression que, quelque part, cette passivité-là ressemble un peu à de la complicité de dissimulation de preuves. Je ne peux en aucun moment avoir cette prétention de dissimulation de preuves et je ne protégerai personne ici. Ok. Je vous remercie, monsieur le président, messieurs les assesseurs. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le président, je pense que les partis civils n'ont plus de questions pour monsieur Kiera. Vous pouvez disposer, monsieur Kiera. Merci.